bonjour les amis et ben voilà je vois si vous voyez bien derrière regardez je vous fais voir le ciel le ciel rempli de chemtraille regardez de bon matin je vais vous faire un 360 degrés vous pouvez voir le soleil j'aurais trop j'ai du mal à voir mais bon voyez le soleil bien couvert c'est pas si vous verrez bien tout j'espère là on est blindés aujourd'hui on est blindés blindés à l'os là ils ont fait une super couverture ils vont la couvrir de plus en plus aujourd'hui et les autres jours aussi ceci n'est juste pour faire ralentir l'inévitable c'est à dire à cause des tempêtes solaires vu qu'on a une réduction de notre protection terrestre et ben forcément on se prend toutes les tempêtes solaires au niveau soleil alors donc les cancers de la peau forcément ils augmentent mais ceci n'est qu'un petit problème comparé à tous les autres parce que oui là les tempêtes solaires ça envoie des ondes les ondes par exemple elles vont comme je vous l'ai dit dans la mer elle provoque les les problèmes de volcans sous-marins donc les réchauffements de l'eau de l'eau c'est pas toi avec ta petite voiture qui qui bousille tout alors quand on dit oui les voitures ça pollue nanani nanana ok vous savez qu'un bateau de croisière ça correspond à 100 mille voitures à 100 mille voitures au niveau de la peau de la pollution pour ses bateaux de croisière et après on vient me parler ouais il faut mettre des taxes des taxes sur le gasoil des taxes sur ceci cela pour l'écologie non c'est juste pour récupérer de l'argent pour faire d'autres choses mais c'est pas avec l'histoire de du gasoil ou etc que ça va changer la donne vous savez les 3 milliards de dollars qu'il faut si on devait arrêter les centrales nucléaires si on devait arrêter si on devait passer à une écologie saine mais c'est des 3 milliards de dollars qu'il faut juste pour une ville comme new york alors faites vos recherches vous comprendrez que ce qu'ils vous disent c'est juste pour vous vous faire cracher de l'argent c'est tout c'est tout et là oui là c'est cette couche qui font c'est une protection enfin ils essaient de faire une protection contre les 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 tempêtes solaires mais bon ça passe quand même ça diminue un peu dans certaines zones mais c'est comme ça ça passe ça passe et ils en sont très conscients ils en sont conscients et vous savez je vous ai mis des vidéos savez obama à l'époque en octobre il avait lancé sur sur le site de la maison blanche un avertissement à tous les services privés et militaires etc et tout qui est risquée bientôt d'y avoir d'ici 190 jours d'après la nasa ou d'après les services de obama etc tous les scientifiques qu'il allait avoir des gros problèmes je vous ai mis les vidéos les sites officiels comme comme les états unis l'allemagne la france aussi regardez sur les sites de la france beaucoup de pays ont prévenu tout doucement ils ont prévenu juste en mettant sur les sites ils n'ont pas fait une alerte à la télé etc pour éviter justement des scènes de panique etc mais tout ils savent déjà ces catastrophes là les 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 tempêtes les qui a eu dans les îles et tout mais c'est il le savait très bien qui allait avoir ça il savait pas peut-être pas quel endroit à quel moment parce que tu peux pas déterminer non plus à quel moment il va y avoir ceci mais il le savait il le savait je vous remettrai là là c'est un combat pour deux fraternités que tout le monde s'unisse apprennent à s'unir etc que je fais par rapport au biais des manifestations de rencontrer des gens que les gens s'intéressent à nos chaînes qui commencent à ouvrir les yeux sur vraiment sur ce qui se passe que d'accord oui à une tromperie une grosse arnaque des gouvernements mais cherchez plus loin que ces grosses lignes ce sont juste des ils vous en fume pour pas voir les vrais problèmes 1 ils vous ont ils vous ont dit oui oui quelle tristesse pour les îles et tout est-ce qu'ils ont parlé des 1600 morts qui a eu en inde en chine et c'est à cause à cause des inondations plus de 300 enfants sont morts est-ce qu'ils en parlent non ça ils en parlent pas est-ce qu'ils vous ont parlé des 200 incendies à capot catastrophique les plus gros incendies qui a eu en californie etc au moment des tournades ils en ont parlé qu'une fois ça il ya beaucoup de choses qu'ils évitent d'en parler il ya d'autres choses ils sont obligés parce que c'est parce qu'il ya des choses qui sont qui a pas le choix d'en parler mais regardez-moi ce ciel regardez-moi ce ciel cette protection qui nous font après ils s'en battent mais ils s'en battent les couilles des retombées d'aluminium sur notre santé ça ils s'en battent les couilles le but c'est de ralentir au maximum le temps qu'ils finissent de fignoler tout ce qu'ils ont à fignoler pour faire tout ça toute leur préparation ils sont déjà prêts pourquoi ils veulent ils disent qu'il faudrait qu'il reste un quart de la population mondiale parce que avec les là les futures catastrophes climatiques qui va y avoir beaucoup de pays sont inexploitables pour l'élevage pour l'alimentaire pour tout ce que voulez ce sera inexploitable donc il faut conquérir des nouveaux territoires pour le futur pourquoi un quart mais parce que c'est plus facile avec un quart de la population de de tout remettre en place que ce soit des voitures qui se conduisent tout seul ils ont tous les systèmes de maire c'est pour ça un quart de la population suffit largement pour vivre correctement dans ce monde vous imaginez la mentalité qu'ils ont mais oui du coup toute la technologie l'ont les esclaves nous esclaves modernes ils n'auront plus spécialement besoin de nous mais ils n'ont plus besoin spécialement de nous les maisons ils se fabriquent avec les machines quitte les fabriques les tout ou tous les voitures vont se conduire tout seul regardez à dubaï maintenant c'est c'est des drones qui conduisent qui vous emmène en hélicoptère c'est des drones ils vous emmènent sans chauffeur sans rien tout est fait tout est fait ils ont plus besoin d'esclaves modernes ils ont besoin d'une minorité d'esclaves modernes ils ont besoin de créateurs d'artistes etc ils ont besoin de certaines personnes mais nous ils n'ont rien à foutre là qu'on se prenne de l'aluminium sur la gueule par rapport au chemtrail le principal c'est qu'ils finissent bien mettre en place et surtout qu'ils se fassent pas griller qu'ils étaient au courant parce que sinon on va leur tomber dessus ils le savent très bien qu'on leur tombera dessus sinon donc là il vous voilà les guerres là qui se prépare c'est juste pour gagner les futurs territoires qui seront divisés en deux enfin en deux en deux gouvernements mondial qui sera qui sera conduit par le nouvel ordre mondial voilà et tout ce qu'ils font la puce et rifi des tout ce qui se passe à l'heure actuelle c'est juste pour habituer ceux qui resteront après toutes ces catastrophes là ils pourront mettre les puces et rifi des ce sera plus facile il y a un quart de la population c'est plus facile de mettre ça de vente ce projet de puce et rifi des etc tout sera beaucoup plus facile avec la population actuelle c'est impossible de lancer tout ça soyez réaliste vous croyez que que tout est toute la planète va se mettre à la puce et rifi des comme ça non tout ça ça viendra après là c'est juste pour vous habituer pour vous habituer donc voilà regardez tous les chemtrails là ils sont en train de maintenant de s'élargir s'élargir que ça ça va nous faire une belle couche terrestre c'est pour ça que le ciel va de vachement sombre donc si là par exemple aujourd'hui vous voyez toutes ces traces de chemtrail ce recouvrement du ciel c'est que on est dans dans une période de tempête solaire tout simplement tout simplement donc prenez conscience apprenez à à vous unir apprenez à connaître votre voisin apprenez à vous connaître intéressez vous à certaines choses mes vidéos bushcraft c'est pas pour rien c'est aussi pour vous habituer car s'il devait avoir un conflit que ce soit armé ou civil mais moi je vous dis c'est pas dans vos villes que vous serez en sécurité dans les campagnes vous serez un peu plus en sécurité mais entraînez vous à vivre en forêt là vous serez vraiment en sécurité là vous craindrez rien vous craindrez rien voilà voilà donc voilà on a un super ciel alors là bah tiens pendant que j'y suis voilà là tous les immeubles là je reviens sur mon chantier là tous les immeubles que vous voyez c'est c'est mon chantier c'est un chantier de 7 ans tout ce que je fais vous savez c'est vraiment pour alerter les gens pour prévenir les gens du travail j'en ai c'est pas le problème si je combat cette histoire de manifestation ce qui se prépare et tout c'est parce qu'ils essayent juste de diviser les gens avec tout ça ils essayent juste de donner la haine en les gens ils vont vous mettre la pression de plus en plus pour que les gens soivent soif sans rien soif sans rien ouais soif sans rien mais bon tous les jours on fait des belles rencontres et ça ça réchauffe le coeur voilà bon c'était juste pour vous faire voir ce beau ciel ce beau ciel et que vous compreniez bien ce ne sont pas des simples nuages ce n'est pas pour rien qui a ceci en l'air comprenez bien réfléchissez pourquoi vous voyez ces traits et c'est comprendre à quoi ils servent tous ces traits dans le ciel ce n'est pas pour rien donc voilà c'était juste une vidéo de bon matin de bon matin voilà donc c'est pour ça vous savez c'est comme la vidéo que je vous ai mis là sur sur l'agriculteur c'est un grand homme vous savez on est un peu pareil on a un peu pareil que que son explication au niveau des légumes etc vous savez à force de les de leur donner des antibiotiques etc etc on fait qu'à affaiblir on leur renforce pas on renforce pas et nous avec ses vaccins avec ses antibiotiques c'est pareil que ces légumes on s'affaiblit on se renforce pas au fur et à mesure des générations et des générations on risque pas de se renforcer avec tout ça donc oui les 11 vaccins etc tout ça c'est juste pour vous rendre encore plus faible de façon ce que vous consommez encore plus de deux médicaments et sachez une chose ce n'est pas que ça qui vous tue qui peut tuer les gens dans un dans un futur non c'est le fait que si une guerre civile ou une guerre armée les médicaments vous allez trouver ou vu que vous êtes affaibli vous êtes faible votre corps est faible eh ben vous pourrez pas vous soigner bah vous vous serez de plus en plus malade enfin vous voyez ce que je veux dire quoi il y en a un peu quand même des chefs travaillant vous trouvez pas je veux dire là je suis blindé 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 voilà bon allez je vous laisse c'était le matin allez ciao les amis